Plus on se rapproche de la nature, mieux cela vaut. L'homme n'est pas bien compliqué. Que importe les trésors. Plutôt qu'argent entassé, mieux vaut à m'y posséder. Plus contagieuse que la peste, la peur se communique en un clin d'œil. Rendons au rire son authentique signification. Enlevons-le à ceux qui en font une raillerie sacrilège, frivole et mondaine. Il est démontré par l'expérience des siècles que, dans la condition d'agriculteur, l'homme conserve une âme plus simple, plus pure, plus belle et plus noble. La voix du peuple est la voix de Dieu. Il est impossible d'imaginer rien de plus sensé que ce qu'a imaginé le peuple. L'homme est sage, intelligent et raisonnable en tout ce qui concerne les autres, mais pas en ce qui le touche lui-même. On ne peut pas dire qu'elle rend intelligent, leur instruction. Moi, une pauvre fille de Moujik, j'aurais jamais fait ça. Et ça se dit noble, encore. C'est que pour les ordures et pour les craculeries qu'elle vous sert, votre noblesse. C'est vrai, je regrette beaucoup qu'il vous arrive une histoire pareille. Vous ne voudriez pas une petite prise ? Ça soulage les maux de tête et les humeurs maussades même du point de vue des hémorroïdes, ça fait du bien. Hélas ! Telle est l'insondable loi de la destinée, dès qu'un homme est intelligent, bien c'est un ivrogne ou bien il fait des grimaces à faire fuir tous les saints du paradis. Existe-t-il un homme qui n'ait quelques péchés sur la conscience ? Dieu a fait les choses ainsi, et les voltairiens ont beau ergoter. Que Dieu épargne aux hommes le soin de servir la science. Car alors tout est à craindre, chacun s'en mêle, chacun veut montrer qu'il est, lui aussi, intelligent. Si ta gueule est de travers, ne t'en prends pas au miroir. Tout ce qui vous entoure n'est que vaine agitation, oui, vaine agitation, car vous n'avez pas encore goûté au bonheur véritable. Il n'existe personne au monde qui n'ait quelques péchés sur la conscience. Les voltairiens ont beau dire, c'est Dieu lui-même qui a voulu cela. Plus on se rapproche de la nature, mieux cela vaut. Nous n'employons pas de médicaments coûteux. L'homme n'est pas bien compliqué, s'il doit mourir, il mourra de toute façon, s'il doit guérir, il guérira de même. Quand un homme devient amoureux, il est comme une semelle qu'on met trempée dans l'eau pour la plier ensuite comme on veut. Qui rêve d'être intelligent n'a pas le temps de faire des bêtises, les bêtises doivent disparaître d'elles-mêmes. L'esprit supérieur qui, loin de railler, sait endurer la raillerie, se montrer indulgent aux imbéciles, ne pas s'irriter, ne jamais se venger, mais garder le calme fier d'une âme impassible. L'homme russe est ainsi fait, il adore devenir l'inséparable de tout être au-dessus de lui dans la société. Nous avons tous cette faiblesse de manifester beaucoup d'indulgence pour nos erreurs et préférer faire retomber la faute sur autrui. Il est des passions qu'il n'appartient pas à l'homme de choisir. Il faut saisir au vol les pages l'heureuse de la vie de crainte qu'elle ne se change en tristesse. Merci d'avoir visionné la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos.